On n'a jamais manqué le dernier comme ça. Et ce n'est pas tout. La magie continue. Pays des factures depuis ton canapé, accès aux univers virtuels avec les cartes canaux Netflix, Xbox, PlayStation. Nous, nous faisons du mobile money. On a une application de paiement qui permet de payer tous les services, de payer les factures, de faire des transactions ici, les dépôts, les retraits, les transferts, les recherches téléphoniques à République de Guinée. Et là, on a fait un partenariat avec Visa, qui permet aujourd'hui aux détenteurs de Pécard de pouvoir avoir une carte utilisable partout dans le monde, en plus de la Guinée. Donc cette carte, c'est une carte qui est directement liée au wallet mobile. Le client n'a pas besoin de faire deux dépôts. Il dépose seulement sur son compte mobile. Et avec ça, il peut aller utiliser sa carte partout où il veut. Les particuliers de la carte, déjà, c'est le fait que le client, avec notre portefeuille Pécard, le client fait juste un seul dépôt. Donc nous, on n'a pas de frais de recharge, comme c'est fait d'habitude avec les cartes Visa. Nous n'avons pas de frais de transfert. Nous n'avons pas de frais d'utilisation. Tous les services sont gratuits. Et le client, il a la possibilité d'utiliser aujourd'hui la carte partout dans le monde. C'est ouvert. Le wallet Pécard Guinée est ouvert aujourd'hui à tous les détenteurs partout dans le monde. Donc la particularité, c'est un peu ça. C'est le fait qu'il n'y a pas de contrainte de dire, je vais déposer par-ci, transférer par-là. Tu as un seul compte qui te permet de faire tes transactions et Pécard et Visa. Pour se procurer la carte, c'est très simple. Il faut télécharger l'application Pécard sur Android et iPhone. Une fois que l'application est téléchargée, le client s'inscrit tout seul. Il met toutes ces informations. Il remplit les informations de sa carte d'identité ou son passeport. Ensuite, il commande la carte, soit la carte virtuelle ou la carte physique. Une fois qu'il commande, nous, à Pécard, on reçoit la demande. On appelle le client avec lequel on confirme et puis après, on lui livre sa carte. Pour les gens qui n'ont pas de téléphone Android, il faudra qu'il vienne dans nos locaux. Comme ça, on l'aide à créer son compte et nous, nous sommes équipés. La création du compte, elle est gratuite. L'optation de la carte n'est pas gratuite. Elle coûte 109 000 francs l'année. On est représenté partout en Guinée aujourd'hui. On est partout en Guinée avec la Visa, on est partout dans le monde. On travaille depuis 2016 en République de Guinée. On est agréé par la Banque Centrale de la République de Guinée. Donc depuis 2016, on est quand même dans les paiements ici, les paiements mobiles. Mais c'est le Visa qui est officiellement lancé aujourd'hui. Ça fait un peu plus de 20 ans que nous opérons dans la région. Et nous avons constaté que le sujet de l'inclusion financière et de la bancarisation des populations n'avançait pas suffisamment rapidement. Et nous avons vu durant ces dernières années éclore un certain nombre d'acteurs. Les opérateurs télécom, les fintechs et autres. Et donc nous avons vu de leur dynamisme décider de travailler avec eux afin de pouvoir toucher toutes les couches de population que nos partenaires bancaires ne touchaient pas jusqu'à présent. Et donc ces acteurs viennent en complément des activités des banques avec lesquelles nous travaillons de manière très étroite. Et donc ces fintechs permettent de pouvoir toucher des populations qui n'étaient pas adressées jusqu'à présent par les banques. Notre partenariat va tourner autour d'un certain nombre d'éléments. La première des choses, c'est de pouvoir aider Paycard à augmenter en capacité. C'est-à-dire pouvoir leur fournir toutes nos technologies, nos API, toute notre formation et afin de pouvoir les aider à monter en capacité, en puissance au niveau de leur application. C'est également du support pour pouvoir mener des campagnes de communication, pour pouvoir sensibiliser les populations à l'utilisation du paiement digital et notamment des solutions de Paycard. C'est également beaucoup de formations que nous allons leur proposer. Et il y a un certain nombre de supports divers que nous allons proposer à Paycard. C'est un immense plaisir pour nous de féliciter Paycard pour avoir lancé avec succès ce projet innovateur dans ce secteur financier guinéen. Tout d'abord, permettez-moi de saluer le travail et la détermination de l'équipe de Paycard composée de talents guinéens, ce qui est très important, qui ont su relever les défis et surmonter les différents obstacles pour donner vie à cette initiative prometteuse. En cela, votre engagement en faveur de l'innovation et l'amélioration des services financiers en République de Guinée doit être une source d'inspiration pour tous. Je voudrais, au nom de M. le Gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, vous remercier pour votre contribution à l'inclusion financière en Guinée. Cette collaboration avec VisaCard ouvre de nombreuses perspectives, élargit les possibilités de paiement de nos concitoyens guinéens et renforce davantage la confiance et la crédibilité de notre système financier au niveau national et international. Je tiens également à souligner l'impact social de cette initiative. Avec tous les services, P-Card contribuera à améliorer le quotidien de nombreux Guinéens en leur offrant des moyens pratiques efficaces pour gérer leurs finances en général et leur épargne en particulier. Je félicite donc vivement P-Card pour cette réalisation remarquable et tiens à vous rassurer de notre soutien en tant qu'autorité de régulation. Je veux remercier notre partenaire estimé, P-Card, Fatou, Mohamed et toute l'équipe pour leur confiance mais également pour leur engagement envers l'innovation, envers l'inclusion financière en Guinée mais aussi envers la digitalisation des paiements sur le territoire. Vous savez, c'était dans un contexte incertain et complexe que nous avons débuté nos échanges avec Mohamed c'était en mars 2020, en pleine pandémie du Covid-19 où P-Card était déjà leader sur les paiements locaux en Guinée. Mais c'est vrai que P-Card voulait en offrir encore plus aux Guinéens. Donc une carte physique et virtuelle facilement utilisable en Guinée et partout dans le monde qui était également hautement sécurisée. Et donc grâce à nos 20 années d'expérience et aussi à notre couverture globale dont 50 pays et plus à travers le monde, P-Mathologie a su accompagner P-Card en tant que processeur de paiement en émission. Nous sommes conscients de la nécessité d'accompagner les fintechs afin que le maillage digital du pays soit le plus large et le plus inclusif possible. C'est dans ce cadre que le partenariat avec P-Card est né avec un objectif de promotion de l'inclusion financière à travers l'appui au fintech qui est une des priorités stratégiques du groupe Ecobank. Ce partenariat s'inscrit dans notre vision de l'avenir qui consiste à allier l'expertise financière d'une bonne institution à l'innovation technologique d'une fintech. Ensemble, nous avons été en mesure de repousser les barrières pour offrir aux clients la meilleure expérience de paiement possible. Merci. Merci.